Bonsoir tout le monde, aujourd'hui nous allons voir le Druideki. Druideki, comme d'habitude, les talents, les talents priaux sont force de la nature, chien chauvage, affinité de la restauration, vous pouvez prendre aussi affinité du gardien, mais on va préférer l'affinité de la restauration. Le typhon, l'incarnation appelée des lunes, les lunes jumelles et l'étoile filante. Pour jouer le Druideki, c'est très simple, ça va surtout être de poser les dots et de les garder. Ensuite, on va avoir le courroux solaire ou la frappe lunaire qui vont générer de la puissance astrale, qu'on la démonstrait avec l'éruption solaire, qui nous donnera des renforcements lunaires ou des renforcements solaires, et ça on verra après. On aura toujours deux CD, l'appelée des lunes, l'incarnation appelée des lunes, et les forces de la nature, qu'on utilisera dès qu'il y a son hop. Pour l'open, ça sera très simple, deux courroux solaires, bien sûr à deux secondes avant le pool, parce que, comme on peut le voir, le temps qu'on caste et que ça arrive au boss, les deux secondes seront écoulées. Ensuite, on mettra les deux dots, d'abord la lunaire, puis le solaire, on refera un petit courroux solaire, pour qu'ensuite, quand on aura fini de faire le burst, l'open, on arrivera à 40 puissance astrale pour faire l'éruption stellaire. Donc, on va faire comme ça, un courroux solaire, puis le deuxième, on met les deux dots, on re-courroux solaire, appelée des lunes, la force de la nature, et ensuite, on peut voir que si on fait deux, trois petits sorts en plus, c'est-à-dire un courroux solaire ou une frappe lunaire, on peut directement en faire deux. Donc, alors, les renforcements lunaires et renforcements solaires augmentera les dégâts de vos deux sorts respectifs et réduira le temps d'un compte. C'est pour ça que vous ne pourrez en avoir que maximum trois pour aller dépenser avant d'en refaire un, car sinon vous perdrez la charge. Par exemple, si on le fait avec, on va voir avec la frappe lunaire, par exemple là j'en ai deux, j'en utilise une, je suis à trois. Vos éclats lunaires et éclats solaires aussi peuvent faire proc le renforcements. Là par exemple, j'en ai trois, j'en ai utilisé une, et bien sûr j'en ai perdu une, donc ça nous fait part du DPS. Donc toujours penser à dépenser ces renforcements avant d'en refaire un d'autres. Donc au sein, ça sera très simple, le cycle DPS, ça sera de faire, utiliser un renforcements lunaires et solaires pour faire les éruptions stellaires, qui font toujours plus de dégâts, qui vont refaire des renforcements, etc. Toujours penser à remettre les dots, et au sein, ça sera tout. Maintenant on va voir le DPS en plus rapide, comme d'habitude, vous aurez toujours le tri-fichier CD. Bien sûr aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que si vous n'avez plus de renforcements lunaires ou stellaires, pour générer de la puissance astrale, il vaut mieux faire le courroux solaire, car il est plus rapide pour générer de la puissance astrale, pour faire l'adoption. Donc comme d'habitude, je fais mon open, je vais faire le DPS, et on verra à la fin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501